bonjour à toutes et à tous amis c'est palion de mille et bienvenue dans l'épisode 120 de notre let's play sur dragon cage builders 2 j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve aujourd'hui après de longues semaines ça fait trois semaines donc ça fait plus de six épisodes que j'ai vos retours donc voilà j'ai lu tous vos commentaires merci merci de tous vos commentaires c'est incroyablement génial je vous remercie quelques petites choses par exemple pour l'hôtel maudit où je pouvais rajouter plusieurs choses bon je l'ai rajouté plus tard du coup j'ai vu que je pouvais faire plus tard pour les feuilles d'igdrasil j'ai remarqué vous m'aviez dit que vous ne saviez pas qu'il y avait celle-là 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 il y en a trois je crois que j'ai récupéré et il y en a deux que vous ne saviez pas où elles étaient parmi les trois et aussi il y avait aussi un commentaire qui me disait que je pouvais récupérer une meilleure épée que celle que j'ai quelque part malheureusement je me suis arrêté là j'ai eu le commentaire il y a deux trois jours soit c'était dans l'épisode 117 sous l'épisode 117 il y a un commentaire comme ça donc je n'ai pas pu la récupérer j'étais déjà ici j'étais chez moi en train de faire maintenant j'étais même pas chez moi je sais même pas ce que je faisais ce jour-là et on se fait encore attaquer par un mob comme dans le dernier épisode qui pour vous était la semaine dernière bref en parallèle on a commencé un let's play sur Stray aussi je ne sais pas si vous avez vu on va en parler du coup on est revenu du mal après avoir vaincu le deuxième malheureux le vrai méchant notre malheureux a appris la construction et du coup on a nos trois amis qui étaient venus nous chercher avec Lulu en pleurant de verre remonter du coup autant donc c'est ce qu'on va faire et c'est parti donc du coup j'ai lancé aussi en parallèle vous avez vu un display sur Stray et mon SP sur Stray du coup j'avais et je me posais une question putain on y voit que dalle j'avais une question qui m'est revenu tout seul c'était qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'ils font là pas à dire malheureux on vous attend depuis des lustres qu'est-ce qui est arrivé à chaos au maître de la destruction qu'est-ce qui va se passer pour notre monde un paladion moi aussi je suis rien qu'une illusion je vais disparaître dans un mirage de fumée d'un coup d'un sol si la nuit ça alors voilà de bons amis paladion est malheureux ça me fait pas plaisir de vous revoir par mes moustaches c'est vrai je dis dans tes yeux que tu as vaincu chaos et rétabli la paix dans le monde c'est formidable j'ai presque envie de te serrer dans les bras jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer et je le ferai volontiers si dire si dire de chaos n'avait été qu'un mensonge mais s'il a été vaincu je n'ai aucun doute là dessus alors notre destin est tout tracé chaos a construit ce monde à partir de ses imaginations maintenant que son esprit n'est plus notre notre monde n'est plus notre monde va disparaître je sens déjà mes pouvoirs qui s'estompent je n'ai pas la force de se serrer contre moi c'est terminé ah oui d'accord on en est on est dans ce mood là d'accord je comprends pourquoi dans le dernier épisode vous me disiez qu'il a laissé passer des choses bref on doit on doit suivre donc Stray je l'ai mis en en même temps il faut savoir que Stray au lieu de mettre un épisode de dimanche je me suis dit je vais mettre deux épisodes bon vous avez dans le monde et ensuite Stray bon voilà mais j'avais pas de vidéos non plus prévues pour les dimanches donc c'est aussi pour ça que je vous ai mis Stray bien on va parler à tout le monde et ensuite je vais vous parler de mon micro du coup j'ai un problème de micro je vais vous en parler salut content de voir que tu t'en es tiré tu sais quand le vénérable a été quand le vénérable a été vaincu à vers champ je pensais que j'allais y rester tu vois genre crise cardiaque mais attends je vais vraiment mourir on va tous mourir je suis vraiment dégoûté mais non on dit pas ça donc ouais j'ai un problème de micro vous l'avez remarqué le micro donc qu'est ce qui ne marche plus si vous avez une bonne rêve pour un bon micro que je peux brancher bas sur sur l'axe micro ou sur l'axe usb n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il est pas trop cher non plus j'ai pas des moyens énormes donc donc voilà si vous avez un bon micro de bonne qualité qui dure longtemps et que j'ai avec peut-être un pied ou un bras pas trop encombrant je suis preneur et qui capte bien aussi parce que bon voilà bon on s'envoie c'est pas ça fait plaisir de vous revoir ça et sauf mais c'est quoi cette histoire de monde que je serais qui serait qu'une illusion je ne peux plus jamais voir des prêts verdoyants des prêts verdoyants bah je sais pas donc du coup et si vous avez une bonne rêve avec un d'un micro qui marche bien tout ça bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pas cher et tout mettez moi le lien si vous en avez si vous en avez pas c'est pas grave on verra on cherchera autre chose ne vous en faites pas c'est pas trop banade non un coup de grisou t'es retour paladion et je vois que t'as ramené aussi madras mais tout est pas rose notre monde est une illusion et sur le point de disparaître pour de bon j'arrive toujours pas à y croire depuis tout ce temps j'étais le rêve de quelqu'un et ma chère babes aussi voilà tout va donc de retour est-ce que ça signifie casse n'est plus d'un côté il méritait ce qui lui est arrivé et d'un autre sa mort précipite la fin de ce monde ainsi que le nôtre la nôtre bon ok bon ok alors du coup la désirée pas de malheureuse très cher vous revoilà nous sommes ravis de vous voir ça en un seul morceau notre monde est-il vraiment sur le point de disparaître nous ne pouvons plus rien construire nous voulons encore construire les choses ben oui je sais ma chère mais je pense que désirée est c'est c'est deux personnes en une seule pas dur malheureuse c'est vous j'ai jamais perdu espoir vous savez je savais que vous seriez de retour mais il ya un truc que je crois pas ces rumeurs qui disent qu'on serait des illusions je suis pas encore prêt à disparaître j'ai pas fini de me muscler tout le corps oh bichou ne t'inquiète ça alors pas de retour dans tous les morts je vous attendais depuis un moment vous savez j'ai repensé à tout ce qu'a dit chaos cet endroit n'est vraiment qu'une illusion est-ce qu'on va disparaître comme ça d'un coup ah je sais pas en espérant que ça fasse pas comme le mal là non plus c'est jérôme diantre paladion et malrose de retour vous n'êtes pas du jour à jeter l'éponge quand la situation est désespérée n'est ce pas je ne rajeunis pas mais mon désir de m'attirer est aussi fort que chez les plus jeunes d'entre nous il n'y a aucune envie que le monde prenne fin aujourd'hui je m'étonne très cher content de te revoir paladion toi aussi malrose tout va bien j'espère vous avez vaincu chaos hélas les bonnes nouvelles ça est ici ces ténèbres ont jeté une ombre sur mon corps et mon âme je pourrais bien ne jamais revoir le soleil se coucher ou se lever ouais vraiment désespérée putain toi je te parle pas parce que toute façon tu fais que chanter tu ah mais de brebis et guéris je suis tellement contente de vous voir que la déesse vous a ramené sain et sain si les prières n'étaient pas entendues par notre protectrice je n'aurais d'autre choix que de vous demander de nous sauver de l'oublier sa place à sa place je crois en vous d'accord merci monsieur pour nous dire avec objectivité et certitude si notre environnement est réel ou n'est ou s'il n'est qu'illusion je ne pense pas mais quand cela semble disparaître devant nos yeux notre aptitude à demeurer subjectif et mise en avant oui forcément oui bah oui monsieur papa oui pfiou on y est t'as pris le temps de discuter avec tout le monde en chemin alors c'est quoi ce genre pardon malheureusement écoutez moi alors faut nous aider on veut pas plus cette désillusion on veut pas disparaître vous deux vous avez toujours un truc pour nous sortir de situation épineuse cette fois aussi vous avez un plan pas vrai vrai évidemment on va construire un nouveau monde vous allez quoi comme je l'ai dit aux autres chez les pouvoirs divins maintenant je vais m'en servir pour reconstruire ce monde d'illusions comme ça on ne perdra rien du tout bas ça alors on a une idée géniale mais malheureusement oui si vous faites cela pour nous ne risquez vous pas de perdre vos pouvoirs spéciaux et alors c'est un risque que je suis prêt à prendre moi tu as toujours aimé les dangers malheureusement je vois que tu n'as pas changé dans l'autre d'ayotard et si on sait et si on s'y mettait pas bien je suis prêt quand tu veux bah ok mais on doit faire quoi un balion je crois qu'il est temps d'utiliser pour pour reconstruire ce monde tu crois pas j'en ai marre de vivre dans un rêve qu'est-ce que t'en dis prêt à transformer nos rêves en réalité vas-y on doit faire quoi bien je veux juste te dire une chose avant j'ai jamais su trouver les mots tu te te souviens de la promesse que tu as fait pendant le goûter de Lulu et bien merci de l'avoir tenu merci d'être venu me sauver j'ai plein de choses à te raconter et de questions à te poser mais ça peut attendre pour le moment j'ai qu'une chose à dire avec toi à la création et moi qui adore détruire les trucs je trouve qu'on formait une belle équipe hein oui je savais que tu répondrais ça je sais même pas pourquoi je t'ai demandé car ça dit que c'était ma destinée en tant que maître de la destruction de faire disparaître ce monde mais il a ajouté autre chose au début il dit que c'était aussi le destin qui nous avait fait nous rencontrer il avait peut-être raison sur ce point mais tu veux savoir ce que je pense je pense que j'en ai suffisamment entendu sur ces histoires destinées pour toute une vie ah bah y'en est temps de recours sur ce monde parce que nous sommes les maîtres de notre propre destin vrai c'est bien C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je voudrais passer cet instant. Merci pour le jeu, mais je voudrais passer. Je ne peux pas le faire passer. D'accord, donc on est sur un truc que je ne peux décidément pas faire passer. Bon. J'espère que ce n'est pas trop long, parce que si c'est trop long, je vous ferai passer ça. On est sur les crédits de fin. Mais moi, je veux jouer, moi. On est sur les crédits de fin. 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 pas du monde quand tu as sauté dans le vortex pour sauver malheureusement si tu as remarqué que tu avais perdu toutes tes affaires tu peux me les rendre s'il te plaît et heureusement que j'étais là pour les ramasser un tas de faire un peu attention à l'avenir merci bon du coup on va pouvoir faire des trucs non c'est pas ça que je vais faire alors du coup un air on va prendre l'occarina encore un bloc c'est vers ou pas dion l'école l'occarina nous est parvenu ah bah oui il est là bas je suis curieux de savoir où il va nous mener en route vous deux je pense savoir en fait parce que si vous vous rappelez avant de partir au mal à là je suis allé quelque part en le marteau brun quand il va je suis allé quelque part je sais pas si vous vous en souvenez mais si ça m'a réussi ça m'emmène là où je pense que c'est que c'est que là où ça m'emmène ça devrait être pas loin d'ici parce qu'il y a une citadelle enterrée qui est par là je crois non c'est tout en haut que ça m'envoie peut-être l'entrée de la citadelle que je cherchais là quelque part moi moi j'ai vu ouais merde bah dieu on m'a l'exclu par ici vite 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 encore cette voie comment elle connaît nous est pas dit on ressort dans l'occarina et voyons si on peut trouver d'où vient la voie la voie de la justice moi je vois mais je sais où est ce que ça nous amène vous savez vous aussi vous savez bah oui vous le savez level 35 il est plus au maximum ça veut dire que je vais pouvoir monter au level 40 il me semble semble-t-il que c'est ici un samba pourquoi il ya un bateau ici god dame it si un bateau bah alors derrière les rochers pourquoi il ya un bateau là bas excusez-moi par ici je vous en prie 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 aidez moi on aurait dit que la voie venait de ses rochers on va tout casser moi pas le choix il faut creuser la falaise et trouver ce que ce qu'elle cache elle contait pas placé en fait boum allez on y va par contre il ya un bateau là bas je sais pas parce que c'est on se fait attaquer je pense ou alors c'est le bateau que j'ai exploré la dernière fois peut-être croiser un peu bas non ouais non 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 on non c'était pas en là ah te voilà ou vous je croyais que j'allais rester ici tout jamais impossible j'y crois pas c'est bien lui c'est un mit pour lui oh vous vous demandez ce que je fais ici croyez moi j'aurais préféré ressusciter dans un plus douillet oui et qu'est-ce que tu fais ici je te croyais mort on a tous eu caos tu avais fait ce que tu avais fait quelques chaque chose en son temps jeune fille et si on sortait de cette grotte d'abord où on y avait trois oui un cadavra alors tu nous expliques comment t'as survécu oh 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 c'est tout simple et où je suis l'abstraction spectrale d'une énergie existentielle on peut me transformer mais pas me détruire j'ai rien compris moi tu peux disparaître comme ça espèce de vie hermitie 2 tu sais ce qu'on a traversé à cause de tes piétries moi sur lui tu as dû être très contrarié oui laisse-moi te réconforte et si c'est du marteleur encore frégnant te prenait dans ses bras du arc j'espérais vrai ce que tu ne sois qu'une autre illusion mais tu as l'air bien réel en effet vous n'avez pas seulement rendu le monde réel vous m'avez également ramené à la vie pour te récompenser le dur labeur par exemple j'ai un petit cadeau pour toi une recette très spéciale je me gardais bien au chaud pour l'occasion marteau ultime attaque plus douze aussi pesant que sacré l'outil est aussi fabuleux sera un véritable atout pour briser des blocs et construire des bâtiments je suis un peu jaloux de ton nouveau jouet paladion mais tant que temps et tant que tu t'en sers pour la gloire de mon empire funeste je t'autorise à le garder ça a l'air génial une fois que tu auras fabriqué ce magnifique marteau tu pourras vraiment te consacrer l'île land combien de fois je vais devoir te le dire lui sait-il sera le siège de mon empire pour dominer le monde ne soit pas ridicule malheureuse tu as peut-être appris à créer quelques objets insignifiants mais tu restes un sale voyou entêté du calme la peste j'étais le maître de la destruction au cas où tu l'aurais oublié je te conseille de faire attention sinon je te réduis à néant calme oh je vois que vous n'avez pas l'intention de changer vos habitudes tous les deux bon paladion c'est là que l'aventure commence vraiment plus rien ne te retient désormais oui alors va et construis ne t'arrête pas paladion tu peux construire ce que tu veux et aller où tu veux désormais tu n'as plus besoin que je t'accompagne enfin si tu me cherches j'utilise le registre des résidents et appelle moi compris à bientôt paladion c'est par où elle l'histoire principale est peut-être terminée mais le vrai travail de construction ne fait que commencer vous êtes désormais libre de créer tout ce que vous voulez sur l'île de l'éveil pour en faire le paradis de vos rêves yay alors du coup j'ai plus de millimédaille à donner bon alors déjà on va on va s'atteler un truc on est à 30 minutes sur mon record bon en même temps vous avez eu des coupures parce qu'ils faisaient que de parler on va faire un truc déjà déjà j'ai tout 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 plein de choses des graines de rossine alors je vais faire des trucs cependant je vais pas pouvoir tout faire mais il ya une chose que je veux faire déjà déjà on va aller ici tout simplement parce que voilà déjà l'enclos il est pas assez grand il ya plein d'oeufs d'ailleurs on va aller ramasser les oeufs voilà il faudra que j'agrandisse ça cet endroit là il faudra que je l'agrandisse en contrebas pourquoi en contrebas vous allez me dire parce que c'est bien beau de l'agrandir mais bon c'est un beau de l'agrandir mais si je l'agrandis en hauteur ça fait pas objectif de la tablette faites plein de forêts ok je fais des trucs sans savoir comment j'ai fait tout va bien t'es dehors frérot la porte tu vas remporter un nouveau défilé pas tant paladion je t'en crois pas mes yeux ni médaille mais j'ai plus d'énigmes moi ça me saoule je veux des énigmes tablette renversant 20 objectifs commencer cet ex-watch top crayon magique outil indispensable un tout apprenti bête-sœur avec ça je peux créer ce que je veux je pense transformer des scènes et des structures en plan à se dire que ce que j'ai fait là je peux le transformer en plan par exemple des minutes une zone qui t'intéresse et tu pourras en faire un schéma de plan utilisable autre part et pas tant pas vrai tu devrais essayer ça te sera peut-être utile pour compléter les objectifs de la tablette dix objectifs donnerait ton propre durin ok une zone encadrée par deux marques de crayon peut-être ensemble en plan appuyez sur f pour faire une marque de crayon puis approchez-vous de l'une d'elle et appuyez sur e pour changer la zone en plan d'accord c'est pas ce à quoi je m'attendais mais ok bon ça peut être sympa ok donc du coup bon j'ai fait des forêts et ah oui je peux augmenter ça du coup bah oui on peut mettre le mal là du coup il sera au milieu je suppose yes le petit chapeau au poste de fabrication alors vaisseau chapiton machin bidule pilier étrange rampe dôme panoramique hôtel impi j'en ai six ok casier des tuyaux yes après tout ça va être du mal là ok bah c'est bien ça veut dire que j'ai rien perdu du coup tranquille je pensais bien que ça allait venir mais voilà donc là on a notre petite forêt des guillants des bambous des machins des bidules trop content merci malros on va prendre tout ça tout le monde qui vient ok alors examiner donc ça c'est fait c'est fait c'est fait construisez un restaurant il va falloir que j'en fasse deux on va d'abord s'atteler à tout ce qui est ici ensuite on fera les autres alors le let's play prend pas fin là c'était c'est la fin du jeu de la partie scénaristique là on fait vraiment tout ce qu'on veut donc vous êtes libre de suivre ce que je fais parce que je vais faire le jeu à 100% et vous êtes libre aussi de ne pas le faire mais du coup sachez que moi l'aventure continue donc il y avait marqué fin du coup sur cet épisode mais sachez qu'on continue quand même donc construisez une salle au perché donc je vais carrément me faire une maison au perché mais voilà donc tout en haut faites plein de pâturages machin plein de champs alors ça je sais où est-ce qu'on va les faire et là il y a des trucs alors je vais vous montrer vite fait après on s'arrêtera bien évidemment bien évidemment alors du coup où est-ce que c'est je vais y retourner là non on va juste mettre une petite musique et puis je vais vous expliquer et puis on va s'arrêter ok donc du coup une salle au perché je compte me faire une maison à moi là-haut là tout là-haut de toute façon c'est là-haut qu'ils appellent la salle au perché donc je vais me la faire là après peut-être que je ferai des ponts qui relient les machins je me ferai un truc là-haut bon voilà ensuite donc pour la salle au perché et ensuite pour les champs alors il y en a un là certes il faut que je fasse des pâturages les pâturages je vais les faire par là parce qu'il y a de la place de toute façon et puis les boules de compost au pire j'en ferai c'est pas compliqué à voir il y a des mains partout du coup les mains qui me donnent des trucs d'herbe et puis après bon pour la matière féconde vous savez très bien comment il faut aller chier dans un pot bref et ensuite je vous rappelle aussi que voilà on a toute cette partie qu'on peut occuper et dans laquelle on peut faire des champs donc si on fait des champs ici on peut faire des champs de tout je vous rappelle qu'on a des graines mais d'absolument tout et n'importe quoi on a des graines de tout gros nos sols on a des trucs de buissons hélicos des graines de choux des graines de fraisiers on a des graines de fleurs on a des... enfin c'est des bulbes on a des graines de piment des graines de maïs des buissons je sais pas pourquoi voilà on a des germes on a plein de choses donc du coup on va tout faire pousser ici je viens juste de voir un truc à l'instant et donc du coup on va faire ça je vais me TP au step azuré parce qu'il y a des trucs qu'on a fait dans les autres endroits mais qu'on a pas fait là ici donc les statues statiques et la statue de barbare ainsi que les bonhommes de neige sont des choses que j'ai récupéré vous le savez je les ai récupéré sur des îles dans l'exploration mais vous savez que il faut que je les mette quelque part où est-ce qu'on va les mettre ? très bonne question écoutez pour l'instant ça je compte pas l'améliorer vous savez très bien que je vais pas améliorer le château tout de suite pourquoi vous le savez très bien parce que parce que je viens de vous le dire par dit alors du coup on va décorer un peu alors on les on les enlèvera certainement plus tard mais voilà pour l'instant on met il est mal placé pour l'instant on met nos gardes j'ai l'impression qu'il est mal placé on met nos gardes ici voilà avec le barbare juste là on met deux autres gardes ici et ici on ne le voit pas parce qu'il y a un sapin devant donc on ne veut pas le déplacer et ben on le coupe voilà ça on y enlève aussi parce que ça va gêner et du coup bah la statue statique pour l'instant je sais pas trop où on va la mettre la statue statique on va la mettre là ici voilà parce qu'on occupe toujours l'espace nous boum il est magnifique voilà il y a un petit bademe de neige avec toi juste là voilà et ben c'est parfait tout ça voilà vous voyez on est des décorateurs de l'extrême par contre ils sont très proches du château les enfants c'est quoi ça ? ça c'est un peu ok donc du coup pour le prochain épisode vous savez on va continuer donc les quêtes du jardin verdoyant quand on arrivera au moment où on ne peut plus rien faire tout simplement parce qu'on arrivera au pontier là on fera autre chose parce qu'on ne sait pas comment on se le sait du coup les amis si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne pas faire aucune des nouvelles notifications de nouvelles vidéos n'hésitez pas aussi à la partager à la commentaire à mettre un like ça me ferait super plaisir et ça aiderait énormément à la chaîne nous on se retrouve très vite pour la suite du let's play hors scénar bien évidemment c'était Paladion 2000 portez vous bien et à très vite c'est tout